Merci beaucoup. Je vais être assez bref aussi. Donc l'école supérieure d'agronomie, c'est la fusion plutôt de l'Institut d'agriculture de Boaké et de l'ex-ENSA, ceux qui connaissent bien l'ex-ENSA. Et aujourd'hui, nous formons au niveau de cinq types de... à cinq niveaux, c'est-à-dire les textes supérieures en agronomie, niveau BAC plus 3, on continue de former des ingénieurs techniques agricoles, on forme des ingénieurs agronomes qui ont une équivalence du grade master, en forme de master spécialisé, qui sont donc des voies d'approfondissement pour certaines thématiques données, pour des ingénieurs agronomes ou bien des gens qui ont déjà eu le diplôme de master. Et tout récemment, on a eu une école doctorale polytechnique et donc on forme aussi un doctorat. Alors, les liens avec ce qui s'est fait au niveau de l'école, il faut dire que c'est une école qui a une formation flexible et qui est vraiment orientée plutôt professionnelle. Donc la majorité des structures, en tout cas en cours de développement ou de recherche, la majorité de leurs cadres viennent en tout cas de notre institution. Alors, donc dans le domaine du riz et en lien avec Afrika Reis, on a déjà travaillé sur la question de l'analyse de la structure des coûts du riz Padi, qui était un programme qui était donc lancé par le FICA et financé par la Banque mondiale. On a eu des travaux sur la lutte anti-arviaire par les filets, les techniques de séchage en termes d'agro-industrie, donc des collègues ont travaillé sur l'optimisation du séchage, de certains séchoirs qui pouvaient être diffusés auprès de certains producteurs et de façon plus facile. On a eu un projet, donc, docteur bien informé, avec l'OCP, en ce moment qui est en cours d'élaboration, où au niveau de l'INPHB, tous les périmètres qui sont autour, environ 200 hectares, avec l'appui de l'OCP, nous allons donc développer la filière riz et donc appuyer les producteurs au niveau des périmètres qui sont autour de l'école de l'INPHB. Ensuite, on a travaillé sur la question de la collègue des données pour le compte d'Africa-Rest il y a trois ans, dans le cadre d'un diagnostic sur la filière riz qui a été mené par l'Africa-Rest à travers certains de nos collègues et de nos étudiants. J'en passe un peu les questions des stagiaires, parce que chaque année, quand même, on place des stagiaires au niveau d'Africa-Rest. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun. Je pense qu'en termes d'opportunités, il y en a beaucoup. Et je prête en fait le mot que mon DGM dit souvent. Il dit que l'argent n'a pas un problème. C'est la capacité à imaginer des situations pour aller capter. Comme le DGM l'a même dit, les fonds migdes d'un certain nombre, comment on va se positionner sur les nouvelles chaînes. Donc, moi, j'ai trois idées globalement. C'est sur le chaînon de la formation. Donc, je pense qu'ensemble avec Africa-Rest, en tout cas l'INPHB, pourrait donc monter des programmes de formation pour compenser un peu la gaffe de chaînes de connaissances en appui aux chaînes de valeurs de la filière. Donc, à ce moment, en termes de financement, je pense à des subventions bailleurs, parce que de plus en plus, nous, on est sollicité par des institutions comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres institutions, pour pouvoir mettre en place des programmes spécifiques, qui sont des programmes plutôt filiaires, pour pouvoir régler les problèmes inévitables. L'autre source de financement lié à ce point, ça perd aussi les structures privées, qui de plus en plus veulent amener du renforcement des capacités pour l'aide de sources humaines, pour pouvoir résoudre des problèmes bien précis. Et je pense qu'ils sont prêts vraiment à payer. On voit un peu sur le site, un HEC se délocalise à Abidjan, mais c'est près de 10 millions de francs CFA par an. Donc, vous voyez que quand même, multiplier par un contingent assez correct, on peut élever aussi certains fonds. Les individus se verraient frappés. L'autre chose, le deuxième point, c'est, en termes d'emploi jeune, à mon avis, c'est un aspect important pour une filière aussi importante que le RIE, en termes donc de développer des agri-preneurs spécifiques à la chaîne des valeurs. Donc, sur la chaîne des valeurs, comment créer des agri-preneurs ? Et à ce niveau, on peut prendre des producteurs, on peut aussi prendre des étudiants d'un certain niveau, qu'on aiguille sur la filière RIE, et donc les installer, de sorte qu'ils puissent avoir même un retour d'investissement. On peut être associé avec eux. J'ai vu ça un peu à Isara Lyon, à partir d'un certain nombre de six chiffres d'affaires, il y a une restourne qui peut être revenue aux différents centres qui ont contribué, donc, à créer ce type d'activité. Alors, le dernier point, c'est en termes de comment faire en sorte, parce que toutes les institutions ont ce même problème, soit on agit sur notre revenu, ou on agit sur nos coûts de production. Donc, à mon avis, réduit les coûts, c'est une autre forme de financement un peu indirecte. Donc, on pourrait éventuellement mettre en place des UMRI, donc créer des pôles de compétences transversales du point de vue institutionnel, et non à l'intérieur des institutions, et aussi une transversalité thématique, de sorte qu'un chercheur et un agroéconomiste qui est à l'école supérieure d'agronomie, il n'y a plus besoin, forcément, de recruter un autre au niveau d'Africa-Rice, et donc créer une synergie de travail avec des thématiques nationales qui pourraient être validées sur des périodes de trois ans ou cinq ans. Voilà, merci beaucoup. Merci.